Musique Bonjour tout le monde et bienvenue au tournoi StarCraft Québec Open, le commencement. Cette fois-ci, ça va être la première partie entre Twisted Cold... Twisted Cold... Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Alors, le joueur Protoss, originaire de la Rive Sud de Montréal, contre son adversaire Biker. Dans le rouge, le joueur Zerg, originaire de La Prairie. Alors, Rive Sud contre La Prairie, on va voir ce qu'il se passe dans ce match. Biker qui ouvre avec... Unité. Un Overlord à 10. Un Overlord à 10. Est-ce qu'il va faire l'Extractor Trick ou quoi? Je suis curieux de voir ce qu'il se passe ici. On va essayer l'Overlord à 10. Et sûrement l'Extractor Trick qui s'en vient. À moins qu'il décède de faire sa poule à 10 également. On va voir ce qu'il décède de faire. Est-ce que ça va être un rush? Un All in Rush? Excusez-moi de regarder juste Biker, mais je suis curieux de voir ce qu'il va se passer dans sa base. Et voici... Est-ce qu'il grimper ses minéraux? Alors, je pense que ça va être une poule à... Non. 3 drones. Alors, Biker qui fait une grave erreur en début de partie. Qui oblige de faire son Overlord à 9. On va voir si Twist & Code va réussir à utiliser son avantage. Alors, désolé Biker d'avoir montré ton erreur à tout le monde aussi, évidemment. Je pense qu'il va faire un petit build spécial. Tout Stakehold qui fait déjà Swagate ici. Pendant ce temps-là. Voici son premier Scout. Le Scout, je vois un Protoss. Et la poule qui a été cancellée pour être rebâtie immédiatement. Je ne sais pas s'il a fait un mauvais building. Mais il a perdu un petit peu de minéraux en cancellant. Alors, encore une fois, Biker qui fait une mauvaise erreur. Biker qui commence très mal sa première partie. On va voir s'il va réussir à se reprendre en main assez rapidement. Parce qu'il risque d'être en danger s'il continue à faire des erreurs comme ça. Twist & Code que sa Gate est quasiment finie. Son Perlune également qui a été à 17 de ce play. Alors, le Perlune très bien timé. Qui va sortir en même temps que la Gate. Alors, il va être capable de sortir un Siren X-Core immédiatement. Ainsi qu'un Zealot. Est-ce qu'il fait sa Core? Excusez-moi, je ne voulais pas dire ainsi qu'un Zealot. Je voulais dire ou un Zealot. Mais ce n'est pas grave. Et voici le Siren X-Core qui s'en vient. Le Drone qui veut bloquer le Probe. Et je pense qu'il a réussi. Le Drone a dû bloquer le Siren X-Core du Probe. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que Twist & Code fait. Est-ce qu'il va sortir son Siren X-Core rapidement? Ça n'a pas l'air. Il continue à pomper de un seul Gateway. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Twist & Code? Et voici le Siren X-Core qui s'en vient. Il devrait faire un autre Perlune immédiatement également. Ou non, ça va être une Gate. Alors, pendant ce temps-là, Biker qui fait... Rien. 17 de Supply. Il va serre 19. Sa Queen qui est presque sortie va pouvoir faire un Inject Larva immédiatement. Aucun Zurgling en voie d'apparition. Et voici le premier Inject Larva. Il continue à se pomper des drones. Et le Lair qui s'en vient. On va y avoir de la technologie. Est-ce que ça va être des Mutalisk ou des Hydralisk? Pendant ce temps-là, le Roach Warren qui va sortir. Et... Oh, je n'ai pas vu le Gaz Steel ici. Gaz Steel, le Biker. Alors, Twist & Code ne va pas réussir à récolter de ses deux Extractors prochainement. Et pendant ce temps-là, il n'a pas encore eu son gaz. Alors, il commence à peine à récolter son gaz. Il ne va pas réussir à chercher son Warp Gate immédiatement. Alors, je trouve que la technologie des Warp Gate des joueurs Pro Toss est habituellement très importante. Alors, il faut habituellement aller chercher son gaz beaucoup plus rapidement que ça. Le gaz qui est très important pour les Pro Toss. C'est pour ça que Bakery est allé pour un Extractor Steel, un Geyser Steel. Et l'Overlord ici est très bien positionné. Il peut voir tout ce qui se passe tout en étant capable de se sauver très rapidement par le bas avec les roches destructibles qui le protègent. Pendant ça, il y a quelques 4 Zurglings qui se promènent. Et le Lair qui est presque terminé. Voici le Lair qui vient de être terminé. Ça va être quoi pour Biker? Qu'est-ce qu'il va décider d'aller chercher comme technologie? On va le voir bientôt quand il va y avoir assez de gaz pour se le permettre. Je pense à lui qu'il continue à pomper des Roches. Et des Zurglings ici qui s'en viennent pour s'approcher. Et enfin, un Zilote qui commence à attaquer l'Extractor. Les Zilotes ici qui préféraient bloquer l'entrée pour empêcher tout Run-By de Zurgling qui pourrait venir rentrer à sa base et tourner en rond. Comme on l'a vu dans la partie de Osu versus Caleb. Alors, c'est pour ça que les Zilotes ici préfèrent faire un mur. Et enfin, l'Extractor qui vient de démolir. Le Probe aussi va pouvoir bâtir son Assimilator. Et voici l'Assimilator. Twist & Cole qui a 650 de Minero. C'est un signe de mauvais macro. Il devrait soit avoir plus de Gateways. Or, il est side-blocked. Trois palins seulement. C'est incroyable. Il devrait se faire plus de palins immédiatement. Biker pendant ce temps-là. Également, side-block 42 sur 42. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces matchs-là. Mais, on dirait qu'ils font énormément d'erreurs en ce moment. J'espère qu'ils vont pouvoir se reprendre dans les prochaines parties. Et voici le Bailing Nest qui s'en vient. En voyant sûrement le grand nombre de Zilotes de ce Twist & Cole. Il va s'assayer avec un paquet de Bailing. Et rentrer ensuite avec des Roachs. Et voici les Zilotes qui se lancent à l'assaut. Ils vont peut-être se faire prendre. Est-ce qu'ils vont juste passer à côté? Et voici les Bailing qui sortent juste à temps pour s'attaquer. Oh! Super bon Bailing qui vient de démolir presque tous les Zilotes de Twist & Cole. Qui est pris vraiment au dépourvu. Biker qui peut rentrer à la base sur son adversaire immédiatement. Mais voici les Stalkers. Les Stalkers qui peuvent faire beaucoup de micro contre les Roachs. Les Roachs ne sont pas upgradés pour leur vitesse en ce moment. Alors, très important d'upgrader la vitesse des Roachs pour pouvoir s'attaquer à des Stalkers. Là, il n'y a aucune chance qu'on dit ça. Et Twist & Cole qui va réussir à reprendre le dessus. Dans sa base, malgré le fait qu'il a perdu beaucoup de Zilotes au Bailing de Biker. Biker qui réplique avec d'autres Roachs. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on a upgradé la vitesse? Et voici la vitesse qui est en train d'être... Excusez-moi. Oui, la vitesse qui est en train d'être upgradée. Je vais juste vérifier si c'était bon. Et voici, je crois que c'est fait. Ils vont être capables de chasser les Stalkers plus facilement. Mais cependant, ils sont en beaucoup trop petit nombre pour pouvoir faire assez d'hommages. Et un dernier Stalker qui se fait prendre par les Euglings. Avant de pouvoir faire le ménage et terminer les unités de joueurs Eugles. Pensez-moi le Biker qui lance encore 3 autres Roachs. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ces Roachs-là. Il va pouvoir appliquer de pression en voyant le grand nombre de Stalkers de Twist & Cole. Et voici Biker qui retourne vers sa base. En se rendant bien compte que ça ne sert à rien. Et beaucoup d'Overloid qui se voit dans la carte. C'est sûrement à cause d'un Rally Point. Il devrait reprendre le contrôle de ses autres Roachs-là avant de se faire assassiner par les Stalkers. Pendant ce temps-là, on voit qu'on est à 27 Probes contre 19 drones. Alors Biker qui est en manque économique. Il n'a pas saturé sa base ici comme il faut. Il devrait pomper un paquet d'autres drones. Pendant ce temps-là, Hydra is Den. Enfin, il utilise sa technologie de Lair à part pour avoir upgradé sa vitesse. Et voici une expansion pour Biker. Pendant ce temps-là, oh, dangereux. Twist & Cole qui s'en vient avec son attaque, son Cat Gate. Alors voici une attaque de Cat Gate de Twist & Cole qui va rentrer dans l'action. Des Bailings qui sont en train de sortir. Mais cette fois-là, ils ne vont pas arriver à temps. Et même à ça, ce n'est pas tellement efficace contre des Stalkers. C'est beaucoup plus efficace contre des Z-Lots. Et voici les Z-Lots qui s'en viennent. Et les Bailings qui vont faire beaucoup dommages. Le chabonnage n'est pas assez. Twist & Cole qui va arriver à rentrer avec son armée. Et je pense que Biker est en très grande difficulté en ce moment. Je ne sais pas comment il va résister à cette attaque-là. Et voici son armée vient d'être anéantie. Pendant ce temps-là, son expansion qui va perdre. Il devrait vraiment canceller immédiatement son expansion. Et... Non! Ça n'a pas été cancellé. Et Biker qui perd 300 000 €. Une autre erreur de sa part. Pendant ça, il décide de bâtir la défense à sa base. Deux Spine Crowder qui s'en viennent. Mais je pense que le joueur Protoss va réussir à renverser cette défense de Biker. S'il décide d'attaquer immédiatement. En tout cas, il y a beaucoup d'utilité. Il pourrait prendre le dessus très rapidement. Et mon Biker qui sort 4 Roach. Qui vont l'aider beaucoup à défendre. On dirait que Toastakehold décide de rester dans son coin. Il y a ses Warp Gate. Mais il n'y a pas de Proxy Palin pour faire venir ses utilités. Et voici enfin le Proxy Palin qui s'en vient. Il va réussir à faire venir ses renforcement beaucoup plus rapidement. Et Biker, je vois qu'il a repris le contrôle de ses Overlord ici. Pour ne pas s'y faire assassiner. Et ils retournent dans leur coin. Et qu'est-ce qui se passe ici? Toastakehold va sûrement continuer à sortir d'autres idées. Et voici l'Immortel qui s'en vient. L'Immortel qui va être très efficace contre les Spine Crawler. Et contre les Roach. Cependant, les Agrilysses vont faire beaucoup dommages contre l'Immortel. Mais il y en a seulement 2. Alors je pense que Toastakehold va réussir à prendre cette attaque-là. Et voici. Il va commencer par débolir les 2 Oroids. Et il se lance à l'assaut. Biker qui lui manque beaucoup d'idées. Et mauvais forcefield ici qu'il aurait dû le faire derrière les outils de Jouard Zurg. Et l'Immortel qui chill un peu en arrière. Il ne va pas venir détruire les Spine Crawler. Parce qu'il y a assez de stalker pour s'occuper de toute l'armée de Jouard Zurg. Et Biker, je pense qu'il va avoir abandonné la partie ici. Parce qu'il n'y a plus aucune chance de se sortir de cette situation. Alors on a t'ajusté Gigi de Biker qui devrait venir à tout moment. Qu'est-ce qu'il va se faire pomper? Des Overlords. Je ne pense pas que ça va pouvoir le sauver. Et voici Gigi de Biker qui va s'en aller en 2ème ronde. J'espère qu'il va réussir à faire moins d'erreurs dans le passé. Parce que je l'ai déjà vu dans une partie Biker qui va jouer beaucoup mieux que ça. Alors j'espère que ça va être une meilleure partie à la 2ème fois. Alors bonne chance pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501